Si les femmes ont été partie prenante de la Révolution française, seules quelques-unes ont pris publiquement position. Parmi elles, Olympe de Gouges, auteure prolifique et politiquement engagée. Pionnières, BNF Gallica racontent celles qui ont fait l'histoire. En 1748, Olympe de Gouges naît à Montauban dans un milieu bourgeois. Marie à 17 ans, contre son gré, elle décide de rester veuve après la mort de son époux, ce qui lui permet de publier librement ses écrits. En 1770, elle rejoint la capitale. Soutenue par son compagnon Jacques de Rosière, elle intègre les salons parisiens. Ses libres fréquentations lui valent d'être accusée de courtisannerie. Auteure prolifique, elle développe dans ses œuvres des idées politiques en faveur des droits des femmes et contre l'esclavage. A 33 ans, elle écrit une pièce de théâtre qui dénonce l'esclavage. Elle reçoit des menaces de mort. Olympe de Gouges défend la création de maternité, le droit au divorce, la libre recherche de paternité, la reconnaissance des enfants illégitimes. Elle appelle à la création d'un impôt patriotique, défend l'idée d'une monarchie constitutionnelle et propose d'ambitieuses réformes sociales. La révolution est l'occasion de s'imposer dans le débat d'idées. Olympe de Gouges dénonce l'exclusion des femmes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle adresse directement à Marie-Antoinette. Progressiste, Olympe de Gouges appartient au courant modéré des Girondins. Défavorable au procès de Louis XVI, elle propose son aide pour la défense du roi. Le 2 novembre 1793, elle est convoquée devant un tribunal après avoir pris position contre Robespierre et Marat. Elle est guillotinée le lendemain. Olympe de Gouges laisse un testament politique dénonçant la violence aveugle de la terreur. Virago, femme homme, impudente. De son vivant comme après sa mort, elle a fait l'objet des attaques les plus virulentes. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des pionnières du féminisme français. Sous-titrage Société Radio-Canada